bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser ce petit modèle de porte-clés en perles à mât mini tissé avec la technique du break stitch vous allez avoir besoin pour réaliser ce petit modèle de la grille que vous pourrez télécharger sur mon blog de perles alors là je vous ai noté 177 perles donc moi j'ai donc j'ai besoin de blanc de rouge voilà pour le collier sauf que là je vais le faire en vert donc de marron de noir et bien c'est tout pour les couleurs donc là le coeur est blanc mais vous pouvez changer mettre un coeur rouge un collier d'une autre couleur voilà échanger les couleurs mais en tout il vous faut 177 perles donc du fil d'une aiguille de ciseaux d'un porte-clés donc voilà le porte-clés avec les petites attaches et d'une pince pour à la fin monter votre porte-clés voilà pour le matériel au final c'est toujours le même matériel quand on regarde les vidéos précédentes donc ce modèle si il n'est pas très très compliqué un peu plus que les les boucles d'oreilles mais gare plus alors si vous avez regardé les précédentes vidéos vous savez que ici c'est l'échelle de départ on va commencer par cette ligne là c'est la ligne où il ya le plus de perles là vous en avez deux avec 11 donc vous pourriez très bien commencer là commencer là commencer là moi j'ai choisi de commencer là vous en avez vous pouvez commencer ici si vous voulez donc moi je vais commencer comme ça je vais monter hop et après je vais revenir et je vais redescendre donc là je vais réexpliquer pour ceux qui n'étaient qui n'ont pas vu les précédentes vidéos à monter l'échelle de départ donc là il vous faut 4 marrons 5 9 marrons 2 4 6 8 9 et 2 blanches alors c'est parti donc quand on commence une ligne vous pouvez vous voir donc l'échelle de départ on prend les deux deux perles donc là en l'occurrence deux perles marrons on laisse quand même un peu de fil là pour pouvoir après cacher le fil alors nos deux perles on repasse dans alors la longueur du fil vous prenez ce que vous voulez pas trop petit parce que après faut sans arrêt cacher les fils mais voilà donc on a monté les deux premières après on va prendre une troisième alors pour ceux qui n'ont jamais tissé en break stitch enfin avec cette technique là je conseille de commencer par les vidéos de départ j'ai fait deux autres vidéos une première pour expliquer les diminutions et une autre avec les augmentations on repasse dans celle ci on essaye de ne pas faire de nœud ça c'est l'inconvénient quand on prend beaucoup de fil première ligne et l'échelle de départ est toujours un petit peu compliqué à faire bien tenir dans les doigts alors voilà alors quatrième paire donc là on a encore du marron prend sa paire on va à l'opposé et on tire doucement pour piquer le mieux et ça se met automatiquement on revient en arrière on repasse dans la perle on revient dans la perle et on repasse dans la perle ensuite on arrive à la blanche on pique à l'opposé du fil pour la perle on revient en arrière On repasse dans la perle et on redébarque. Voilà alors on a été comme ça d'accord donc maintenant on va revenir comme ça là c'est que des marrons donc c'est pas très dur donc 10 marrons. A chaque fois qu'on va démarrer un rang, que ce soit pour une diminution ou une augmentation, on prend toujours deux perles. C'est des marrons. Et quand on diminue on va entre la 2 et la 3. Et si on regarde sur notre schéma, celle-ci doit bien se trouver entre la 2 et la 3. Et à savoir lire un schéma c'est important pour ne pas se tromper. Donc on a passé comme ça, on repasse dans cette perle, ça va permettre de mettre bien droit les petites perles. On repasse comme ça, voilà et on revient prêt à continuer le rang. Les petites perles sont bien mises. Et au deuxième rang, quand on attaque le deuxième rang, ça commence à se rigidifier un petit peu. Alors on prend sa perle et là on va ici. On suit sur le schéma, on est bien. Troisième perle entre la 3 et la 4, entre la 3 et la 4. Voilà. On reprend une, je vous remontre une fois. On prend sa perle, on passe dessous, on tire, comme ça et comme ça. Voilà. Alors là vous allez continuer, comme ça, enfin on est dans ce sens là, après on revient comme ça, comme ça. On se retrouve là et je vous montre pour ici une augmentation. Là on diminue et là on va augmenter. Voilà. Donc on est arrivé ici. Maintenant on va effectuer une augmentation de une case. On augmente que de une. quand on arrive là, pour pouvoir faire une augmentation, moi je repasse, je repasse une fois, voilà, pour que c'est le petit pont, pour que le fil ici, en fait le petit pont il y ait deux fils. Augmentation, on prend deux paires, comme à chaque début de rang. Deux paires. Au lieu d'aller ici, au lieu d'aller ici, on va aller là. Si on regarde sur le schéma, la deuxième perle doit se trouver entre la 1 et la 2. Entre la 1 et la 2. Donc on va là. Une fois qu'on sait bien lire un petit schéma, pas de souci. On se repère bien avec le petit schéma. Donc voilà, on repasse là, c'est comme une diminution, sauf qu'on ne se met pas au même endroit, tout simplement, mais la technique reste la même. Deux paires. Une blanche. Après, on continue à l'identique. Alors, on va faire la première ligne en sang. Je vous montre à la fin de la ligne comment on procède. Une noire. Ces modèles-là, ils sont symétriques. Vous ne risquez pas de vous tromper, au final. Ils sont pareils d'un côté comme de l'autre. Une blanche. Je vous montre juste la fin de rang, puis après, vous allez pouvoir continuer tout seul. Voilà. Donc on arrive à celle-ci. Et là, vous n'avez plus de perles. Forcément, parce que cette perle-là doit être tombée sur la première perle, qui est là. Donc, on va repasser au même endroit que la précédente. D'accord? Hop! On est bien brept. Donc on est là. Donc là, on va repasser dans celle-ci. On revient là. On solide un petit peu. Et on repasse là. Voilà. On tourne. Et on va faire celui-ci. Donc là, pareil. On va recommencer avec deux perles marrons. Deux perles marrons. Donc on revient là. Voilà. Donc, et bien, vous continuez comme ça. Là, vous allez augmenter. Là, vous allez diminuer, augmenter, diminuer, diminuer, augmenter. Et on se retrouve à cette ligne-là. Je vais juste vous montrer pour mettre les petites oreilles. Donc, j'ai terminé. Là. Donc, on va mettre les petites oreilles. Et puis, il y a la petite perle du milieu. Pour pouvoir attacher le porte-clé. Avant, je cousais. Là, j'avais cousu. Mais je trouve qu'en mettant un petit anneau. Une perle, un petit anneau, ça tient mieux. Alors. Donc là, on a deux petites perles. C'est simple. C'est une petite diminution. D'accord. Hop. Après, on va aller mettre la perle. Donc, on va la mettre. On va repasser là. On va mettre la pique dessous. Il faut qu'on la mette. Un, deux, trois, quatre, cinq. Entre la cinq et la six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors. On va mettre un peu pour au milieu, quoi. Un, deux, trois, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, dix. Un, deux, trois, cinq, dix. Là, cette perle, elle se met comme ça. Alors, on va refaire un petit tour. Il faut que ça tienne quand même, parce que c'est ce qui va tenir le porte-clés. Voilà. Et ensuite, On va les mettre. Donc, il faut qu'on se mette. Donc, moi, quand c'est comme ça, je vais faire ça. Je vais repasser de son. Ça consolide un peu. Je repasse dans celle-là. Et je ressorte. Que je ressorte là. Après, quand vous serez habitué à tisser avec cette technique-là, ce sera intuitif. Donc, on retourne. Et on vient mettre les deux dernières perles. Parce que c'est une diminution. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais repasser de son. Je vais repasser comme ça. Je vais repasser là. Et je vais repasser là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va... Donc, moi, j'avais commencé ici. Donc, on va redescendre à travers le petit ours de façon à revenir à la première perle. En plus, ça permet de consolider tout l'ouvrage. Et vous redescendez à travers toutes les perles. Ces petits fils-là, on les cachera après. on les cachera après. Ces petites perles, ces perles-là, elles sont un petit peu élastiques. Donc, c'est bien pratique. Donc, on redescend à travers toutes les petites perles. Alors, si les fils vous embêtent, vous les rangez. Moi, je ne le fais qu'à la fin. Voilà. Et on est arrivé au départ. Donc, on est arrivé là. Maintenant, eh bien, vous continuez. Diminution, augmentation, que des diminutions. Et on se retrouve à la fin. Je vous remontrerai pour cacher les fils. et puis, on attachera le petit porte-clés. Le petit tour, c'est terminé. Maintenant, on va cacher le fil. Donc, c'est très simple. Pour cacher vos fils, vous repassez dans les perles. Vous promenez un petit peu. On peut bien râper, on ne voit pas le fil. C'est nombre. . C'est parti ! Voilà le résultat. Maintenant, on va mettre dans ce portrait rond un petit anneau. Voilà, vous passez l'anneau dans la perle. On referme. Voilà. Après, je retourne de façon à ce que l'anneau soit fermé. Je vous dis que si vous n'avez pas de petits anneaux, vous pouvez toujours coudre. Comme j'ai fait là. Donc là, si vous faites ce modèle-là, il vous faut une perle de moins. Là, ça sera 177 et là, au final, 178 perles. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous allez pouvoir télécharger le modèle sur mon blog. Et surtout, si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, m'envoyer éventuellement une photo de vos réalisations. Je vous dis à bientôt et bonne création. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501